Musique Hello, hello chères femmes sacrément divines et chères magiques, bienvenue dans 10 minutes. Prends soin de toi, essentiellement votre. Je suis Elodie, tenant au laïc Melodie pour que la vie danse en toi. Et je te propose aujourd'hui en fait un petit rituel que j'aime pour prendre soin de ma peau. Et donc ce sont trois huiles essentielles que j'ai choisies par rapport à une problématique. J'attaque un sujet un peu fragile, mais parce que tout simplement j'ai été exposée à ça. Puisque j'ai ici, on m'a enlevé une tumeur maligne il y a quand même maintenant pas mal d'années. Mais du coup j'ai une petite vigilance et que mes temps tournés vers les solutions naturelles comme les huiles essentielles pour prendre en main ma santé et ma vie en général. J'ai regardé en fait quelles huiles seraient les plus appropriées pour faire une régénération, proposer à mon corps une régénération cellulaire. Et donc ce qui m'a paru le plus évident et dans des choix de cœur aussi et dans des choix purement scientifiques par rapport aux descriptions, il m'a semblé assez opportun d'utiliser l'huile essentielle d'encens, l'huile essentielle de géranium et l'huile essentielle de bois de santal. Et ce cocktail est juste magique. Alors ce que je fais en fait, pour ne pas éviter de prendre une goutte, une goutte, une goutte à chaque fois, j'ai fait un mélange et que j'ai mis dans un petit flacon comme ça. Parce que je préfère faire ces petits flacons-là au cas où par exemple j'ai envie de changer d'association, une synergie d'huile, je préfère me faire un petit flacon comme ça, je sais que je peux changer régulièrement. Je veux que je me fasse un grand flacon d'huile d'huile par exemple. Donc je mets au nombre de gouttes égales dans ce petit flacon, ça me fait une petite énergie d'huile. Alors ce qui est bien c'est de les laisser un peu prendre la synergie, donc ne pas les utiliser tout de suite une fois que vous allez dans le flacon, laissez-les agir entre elles, faire connaissance, quoi en gros. Et puis une fois qu'elles ont bien maturé, on va dire, enfin, ces connaissances à l'intérieur, que la synergie est opérationnelle, vous pouvez l'utiliser, juste vous prenez une goutte et vous en mettez là où vous voulez. Bon moi je mets une action là où ma problématique, mais on peut en mettre un peu de partout comme ça. Et en même temps, inviter l'énergie de ces huiles qui vibrent, au, à réinformer les cellules de notre corps en invitant des nouvelles croyances aussi. Donc ça veut dire que par exemple matin et soir, quand vous appliquez cette énergie d'huile, à chaque fois que vous vous informez par le biais de ces huiles, par l'odeur et aussi leur capacité d'agir en interne, vous réinformez aussi par la puissance du mental pour changer l'esprit, les croyances limitantes, pour vous accorder vraiment de la valeur, du temps pour vous et puis vous réapproprier votre corps dans une dimension d'amour, d'amour de soi, mon corps, mon amour. D'accord ? Et j'y associe aussi le yarro-pomme qui est un mélange aussi de grenade et d'alphémille. En fait, c'est de l'huile végétale de grenade et l'essence d'alphémille. Et c'est une synergie Made in doTERRA qui est juste absolument fantastique. Et la couleur bleue en fait, c'est assez étonnante. Voilà, je vais vous montrer comment c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et en fait, voilà, ça fait un peu bleu comme ça. Et j'en mets comme ça. Tac, tac, je me ressemble à un tout bleu. C'est ok. Hop. Et en fait, j'étale. Et je laisse agir. Tac. Je laisse agir comme ça pendant quelques temps. Alors pardon, mais je ne suis pas du tout dans le bon sens. Des fois, ça m'arrive. Ah bon ? Avant. De bois d'un. Donc, on en a une super pure en Guadeloupe. Et donc, j'utilise cette huile-là. Et sous... Enfin, c'est... C'est pour floral. Et en général, avant que je nettoie mon visage avec l'eau florale, je laisse infuser l'eau florale. Puis après, une fois que c'est bien sec, j'applique le yarrow pump, comme ça, en couche. Ensuite, j'applique une goutte du mélange que je vais faire sur mon doigt. J'applique. Hop, j'en mets un peu de partout. Je laisse agir. Et ensuite, j'étale. En informant, évidemment, mon corps. Je prends le temps, en fait. de lui donner toute l'attention, la considération et l'amour pour lui. En même temps, ça permet de respirer. Toutes les sens de ces huiles, la vibration qu'elles ont et les messages de dame nature. Et souvent, je vais inviter aussi une crème à la fin pour bien hydrater ma peau. Voilà mon rituel en ce moment, ce que je pratique pour me faire du bien, pour m'honorer, pour célébrer la femme que je suis, honorer le sacrément divin en elle. Et je vous invite vraiment à en faire de même. Si vous avez envie d'avoir les références de ces produits avec plaisir, n'hésitez pas, je mettrai les informations en dessous, en dessous. Et n'hésitez pas à me joindre si vous avez envie d'être accompagné pour retrouver votre évidence. Prenez vraiment soin de vous. et à bientôt avec grand grand plaisir. Un grand câlin du cœur avec tout ce qu'on traverse actuellement. Je vous envoie toute ma chaleur humaine, ma lumière, ma joie et mon amour pour le vivant. Je vous embrasse. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501